Mesdames et messieurs, bonjour c'est BF, on se retrouve aux Brawl Stars en compagnie du grand, du fameux, faramineux Martin Chang, bonjour. Salut. Voilà le petit salut comme ça posé. Aujourd'hui on va répondre à vos questions parce qu'on va vous donner des conseils par rapport aux brawlers à choisir que ce soit pour les tout tout nouveaux qui vont jusqu'au jour 15 et que ce soit pour ceux qui veulent aller jusqu'au fin fond de la route star. On va commencer par un petit compte, on va simuler tous les crédits qu'on va avoir pour juste débloquer et vous donner tous les choix qui vont vous concerner. Donc tout d'abord la première chose à faire ça sera de connecter son compte avec un Supercell ID pour débloquer Barthaba. Vous voyez il a 29 gemmes, nous on va le prendre, mais si vous connectez votre compte avec Supercell ID, donc un email, votre daron ou ce que vous voulez, vous allez débloquer. Avant de tout quand même ceux qui veulent envoyer leur séquence achat avec le code BFA dans la boutique etc, c'est BFAPACK.com, ça c'est le mail en description de vidéo, vous êtes toujours à l'honneur. Et deuxièmement si vous voulez aussi qu'on vous fasse, si on n'a pas le temps dans cette vidéo, qu'on fasse la même chose pour les brawlers chromatiques parce que c'est une valeur, ils sont très rares dans le jeu maintenant ceux-là, on vous fera une vidéo spéciale ou alors si on a réussi à vous les mettre dans cette vidéo, on le mettra dans cette vidéo. Du coup Barthaba on va le débloquer comme ça, voilà donc on est comme ça, on le simule, on aura Barthaba comme ça il sera pas dans nos choix de la Roadstar. Ensuite on va débloquer les calques, donc on aura le premier choix Martin ici, en fait on va le simuler, ça va être entre Daryl et Penny que vous aurez gratuitement. Martin, Daryl ou Penny ? Penny, franchement Penny. Franchement Penny, très fort Penny. Plus polyvalent, plus fort, avec la méta actuelle en tout cas c'est le cas. Donc tac boum, petite simulation de Penny, voilà ça c'est fait. Ok ça sera votre jour 2, ça sera comme ça, comme ça on l'aura pas dans les choix logiquement de la Roadstar. Ensuite on va avoir un choix en jour 15 qui va être le moment où vous allez avoir soit Edgar, soit Griffe. Griffe est fort. Edgar, je sais pas si ça change un peu pour les joueurs survivants que les 3v3 sur Griffe Edgar. Bah je pense qu'en solo Edgar a pas mieux mais bon. Voilà, si vous voulez vraiment jouer le titre PDG de Brawl Stars ou que vous voulez faire pas mal de surventions, peut-être Edgar pour vous, sinon les autres ça part sur un Griffe. Simulation les gars, on est parti, voilà. On est comme ça, on veut du Griffe, on se met bien. Ensuite on va pouvoir retourner à nos moutons, donc on aura pas mal de brawlers d'abord qui vont vous être imposés. Pour cela il nous faut un peu de jetons, déblocage de Nita. Bon, Nita dans la meta actuelle, tu la mettrais en position dans le top combien ? Dans son domaine, c'est top 4, c'est fort contre les tanks, fort contre les trucs du genre Sandy, M, des trucs comme ça. Est-ce que tu mettrais El Costo devant elle ou derrière elle ? C'est pas la même utilité mais je pense que ça se vaut plus ou moins, en vérité. Ok, donc vous êtes content. Et Jessie pour le coup là, qui coûte 430 ? C'est bien en dessous. C'est bien en dessous mais c'est plus cher les amis. Pour l'instant c'est comme ça, la meta elle est comme elle est. On continue. On va débloquer maintenant, nouveau brawler rare, Poco. Poco bien hein ? Ouais, Poco c'est pas mal. Poco c'est pas mal les gars. Donc on continue sur Poco, on a débloqué Poco. Ok, c'est imposé pour l'instant, on n'a pas de nouveau choix. Jacky, moins bien hein ? Ouais bah le conseil du brawler c'est de pouvoir faire 1 pour 1 du coup. Donc du coup euh... Rien. Bah du coup il est tout seul justement dans son choix et on a le choix entre lui-même et lui-même. Nouveau brawler rare, donc pour l'instant voilà. Là on a commencé à avoir un choix qui va être vraiment le choix que vous devrez avoir entre Brock et Colt. Entre Ekwak et euh... et je sais pas qui. Ouais Brock a priori. En tout cas c'est plus simple à jouer après. Voilà, Brock est plus simple à jouer, plus polyvalent peut-être. Par contre vous avez le titre trop BG sur Colt pour ceux qui ont le courage. Voilà, mais je pense que si vous voulez avancer dans le jeu, vous êtes à ce niveau-là, on prend Brock. Donc c'est parti, c'est choisi, le petit Brock. On peut encore changer d'avis après mais bon. Là on va pas changer d'avis. On va partir sur Brock. Nouveau brawler épique, est-ce qu'on a un choix ? Oui, on aura Ems et Beau. Moi j'aurais peut-être... Moi perso peut-être j'aurais hésité plus que ça. Toi t'es sur Ems, c'est vrai que les dégâts c'est Ems on dirait. Mais c'est vrai que... Ouais c'est plus plaisant à jouer je trouve aussi. Voilà, mais si vous voulez jouer des cache-cache, c'est plus Beau quoi avec la vision. Mais il faudra avoir quand même le brawler au niveau 10 donc c'est pas évident non plus. Ou 9 plutôt. Donc Ems, plus vialo, plus value, plus... Voilà. Plus de dégâts. Bien joué aussi en survivant donc on est bien avec Ems. Ça c'est fait. Elisa. Ensuite, nouveau brawler rare, on va avoir le choix entre Colt et Bull. Colt, quand même. Quand même Colt. Quand même Colt. Bon il va quand même passer parce que sinon on va se le trimballer jusqu'à la fin. Donc du coup, choix de Colt. Ça c'est fait. Voilà. Et vous pouvez commencer à faire la maîtrise, ce qui sera pas mal. Ok. Nouveau brawler super rare maintenant. Dynamike ou Arcade ? Arcade il est jamais là en ce moment. Ouais déjà il est jamais là. Et en plus les brawler qui courent pas vite c'est quand même pas marrant. Du coup Dynamike. Dynamike a un brawler emblématique. Je pense que si tu aurais dit non là je pense qu'ils en viennent. Donc tout le monde veut l'avoir celui-là en général. Et bon, il est sympa à jouer. En plus c'est fort en ce moment. Et en plus c'est fort. C'est sympa à jouer, c'est fort. Et vous pouvez faire des jumps quand vous aurez le super qui va bien. Le Starbrower. Donc plutôt cool. Ensuite on va enchaîner sur un brawler épique. Et là on retrouve Beau que tu nous as délaissé. Mais forcément en face on a la petite Béa maintenant. Bah Béa hein. C'est ça ouais. Bon Béa pour toi c'est le numéro 1 des brawlers en ce moment ou ? En tout cas un ladder ouais. Un ladder numéro 1 des brawlers les gars. Je pense que Béa s'il n'y a pas photo il faut absolument l'avoir le plus rapidement possible. Ensuite le choix va se faire entre Boulle et Rosa. C'est la peste et le choléra ou comment ça se passe ? Non Rosa c'est quand même bien mieux je pense. A part en haste. Enfin en braquage. En braquage oui il faut pas les français le fait. Non Rosa c'est quand même une faute. Donc on vous conseille Rosa. C'est sympa. Moi je trouve ça en vrai en tant que tanks ça va encore jouer. Bon désagréable. Ouais. Bon pas désagréable. Ok. Rosa voilà le choix est fait. Vous aurez Rosa. Enfin jusqu'à là vous avez 7 sur 8. Ensuite va arriver un moment sympathique où il y a un choix entre 3. C'est à dire Arcade, Tik et Karl. Karl est très présent mais pas mal de dégâts. Il est là il est mobile. Il se trouve beaucoup à haut niveau. Donc si vous voulez rester à haut niveau ça sera Karl. Sachant que bah non il a déjà un petit dynamique normalement. Donc vous n'êtes pas obligé d'avoir un deuxième lanceur maintenant. J'allais vous le dire. Si vous avez envie de faire un kiff. Donc du coup Karl très fort. 430 c'est validé. En vrai c'est la première fois que je fais cet exercice. Parce que là je me rends compte ce que c'est que quelqu'un qui commence le jeu. Qui avance là. Qu'est-ce qu'il y a dans sa vie comme choix en fait. Et là maintenant on est dans un choix. Avec Beau, Franck et Stu. Et là je pense que ça va partir à droite là. Bah en fait je ne sais pas parce qu'il y a un nouveau joueur. Si Stu il faut avoir le star power pour s'amuser. Et il faut mieux comprendre quand le brailleur marche du coup. Alors voilà. Alors si vous êtes des gens qui voulez aller à fond machin pour monter votre Stu. Ça sera Stu parce qu'il sera très fort et très mobile. Mais par contre si vous... Ouais à utiliser tout de suite et un peu de fun. Franck il est quand même plus sympathique. Ouais. Un du free to play. Non on fait le free to play non on fait le Franck là on prend le Franck. Allez on ferait le vrai free to play qui va prendre plutôt Franck. Voilà en plus franchement bien mal joué moi. Personnellement j'aurais préféré Franck aussi jouer. Même si l'autre est plus fort. On va dire sur la... Sur le CV. Ça fait 4 sur 13 au niveau des épiques. On continue. Brawler mythique. Le premier. Et là on a une très belle brochette. Puisqu'on a Mortis qui est un brawler que... Beaucoup veulent Mortis quoi. Tara et Jean. La question c'est qu'est-ce qui est le plus polyvalent pour un nouveau joueur qui veut faire un peu de 3v3, un peu de survivant, un peu de tout quoi. Je pense que c'est Tara mais bon... C'est clair de pas prendre Mortis dans ce choix là en vérité. C'est quand même... Bah oui tout le monde veut Mortis. Donc euh... Donc on va partir sur Mortis. Mais Tara on se dit en soit. Bah on va le retrouver ce choix là. Il va arriver. Donc en premier choix effectivement votre première mystique. Tout le monde veut Mortis. A part moi je pense hein. Mais euh... Moi je voulais pas l'avoir hein. C'était vraiment pas mon truc. Bah moi je l'ai eu à l'époque aussi au... Tu vois on joue en vertical donc ça va quoi mais... C'est... C'était il y a très très longtemps. Ok. Suite à ça on va se retrouver avec Boulle imposée. Donc voilà. Et là ils ont dit c'est bon Boulle tu l'as refusé deux fois. On te l'impose. Donc là à ce niveau là Boulle vous le mangez. Et on se le tape. C'est bien fait le jeu quand même. Et au bout d'un moment il a compris. Tu sais c'est un peu ChatGPT qui a fait la route. On a jamais vu le Boulle. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Ok. Ensuite on retrouve un trio. Qui était Arcade Tic. Qui sont encore là à nouveau. Sauf qu'ils auront mis Daryl maintenant. Qu'on a refusé nous. Avec le choix de peigner en jour 2. Plutôt Daryl. En tout cas sûrement pas Tic. Sûrement pas Tic. Donc voilà. Tu penses que quelqu'un qui aujourd'hui doit jouer lanceur. Il a que un Dynamite dans son. Il a Barlet aussi. Il a Barlet aussi. Ah c'est vrai. Il a Barlet. Vous avez Barlet à bas. Vous avez Dynamite. Ok. Tic n'est pas pressé. Arcade Trollant. Donc ça part sur un Daryl. Vous allez pouvoir faire la chenille. Ça c'est fait. 430 jetons. Allez. Ensuite on arrive à un choix épique. Avec Beau, Stu et Pam. Il y a quand même le titre ta maman. Ouais c'est vrai qu'il est en jeu. Peut-être Beau. Peut-être c'est maman de Trollant de Beau. Ça y est. C'est vraiment où il va falloir sortir la vision. Voilà. Voilà. Tout arrivera à un moment donné où vous serez OP pour pouvoir faire des dingueries. Dans vos plays. Ouais. 925. C'est acheté sur Beau. On est à 5 sur 13. Et là vous arrivez avec la fameuse deuxième mythique. Donc on retrouve Tara. Mais attention. Il y a Jin et Max. Ouais mais Tara et Jin aussi. En vérité. Jin si je perdure en tête visée je pense. Donc dans la méta actuelle ce serait plutôt Max hein. Ouais plutôt Max. Alors alors qu'on vous répond en méta actuelle c'est plutôt Max. Si vous avez le choix là effectivement et ben Max ça va être le plus intéressant donc c'est validé. Il est dans le compte. Ok 2 sur 10. On enchaîne et là et là on arrive à un moment qui vous intéresse. La première légendaire les gars. Léon, Korbach, Spike. Spike. Vous l'avez à moitié pris. On va partir sur un Spike. C'est un choix très compliqué. Ça veut dire que si vous prenez un D3 que vous voulez c'est pas la fin du monde. Vous êtes quand même bien. Et j'ai envie de vous dire aussi prenez celui dont la mécanique vous plaît le plus dans ce cas là puisqu'il n'a pas un qui est vraiment tellement au dessous des autres quoi. On arrive avec encore Arcati qui Ricochet. Qui Ricochet hein. On va essayer de trimballer ces deux là. Je pense jusqu'à ce qu'il nous les impose. On verra qu'il n'imposera. Donc Ricochet c'est fait. On va passer vite. Bon Ricochet vous connaissez hein. C'est un petit brawler quand même sympathique. Il vient quand même tard dans la route star en finale. Alors on avait l'habitude de l'avoir au bout de 10 jours même pas. Et là on va l'avoir quand même appris la légendaire. Stupa mais Edgar. Stupa mais Edgar. Alors le Edgar ils vont peut-être vouloir quand même l'avoir maintenant je pense. Ouais peut-être Edgar. Parce que en termes de survivants je pense que vous aurez voulu avoir un petit Edgar pour certaines maps. Sauter sur des gens, leur faire des petits coups bas. Ça va partir sur Edgar. Voilà. Ensuite on arrive à la troisième mythique. Et là on a Tara Jean et Byron. Euh je pense Tara. Bah tu sais quoi c'est ce que j'aurais... Je crois que j'aurais hésité entre Tara et Jean mais je pense... Ouais. Je pense Tara parce que Tara cor à cor c'est quand même sympa. Autrement des autres. Tu fais plus personne avec Jean. Tu fais plus personne maximum. Ah voilà. Ouais. C'est plus support ça. Vous pouvez jouer un peu... Ouais. Les deux autres sont pas trop des brawlers solo quand même. Bah ouais. Déjà les deux brawlers faut une équipe. Et en plus Jean faut... Voilà. Ça renvole bon. Ça c'est fait. Arcade, tick, Gus. On se tape tout le temps les Arcade. Gus c'est fort hein. En vrai. Gus c'est fort et le tir est agréable. Voilà. Brawler agréable. Tire longue range. Sympathique. Petit ballon. Donc ça c'est sans hésiter. En plus il arrive très tard là dans la route star. Donc autant en profiter dès que vous le voyez. Pour le prendre. En tout cas en état actuel des choses à moins qu'il se prenne un gros nerf. Mais bon. On arrive à Stu Pam et Polly. Et Polly pour le coup euh... J'ai envie de te dire qu'il y a... À part Brock on a pas le bon... On a eu BA avant quand même. C'est vrai qu'on a eu BA. Ouais ouais. Et c'est quoi les deux autres ? Tu as dit ? Stu et Pam. Bah Stu au bout d'un moment il va... Bah soit Stu, soit Paper mais... Bah ouais. Bah Stu il va falloir y aller là. Non ? Ouais ouais. Bah en gros choisissez sur vos joueurs. Si vous voulez du long range prenez sur Polly. Si vous voulez au moment donné faire des dingueries. Prenez souvent. Donc on part sur un Stu de notre côté. Voilà. On verra un peu comment ça donne sur le prochain coup. La deuxième légendaire elle arrive enfin. Et là on a un choix. Oh il remet encore les mêmes hein. Léon, Korbach et Emery. Il t'impose toujours elle veut pas te les laisser les trucs. Ok. Euh... Je pense... Bah Crow du coup. Bah ouais du coup Crow parce que c'est vrai qu'Emery maintenant elle est pas dans la méta où elle était super balèze comme avant là. Après ça reste habitable à jouer comme bravo. Voilà. J'ai envie de vous dire euh... À part si vous avez pas choisi l'on parce que vous le kiffez trop et si vous le kiffez trop Léon bah prenez l'on. Mais sinon Korbach c'est quand même un... Un excellent choix. Voilà. Déblocage de Korbach. Ça c'est fait. 2 sur 7. Magnifique animation. Bah on a les bonnes animations en même temps Martin. Et on débloque tout de suite derrière dans la foulée un brawler épique. Et là on a un choix en 4. Pam, Polly, Billy et Grom. Moi j'aurais bien pris Billy en vrai je crois. Ouais Billy c'est sympa. Billy c'est sympa. Ok. Billy c'est validé les gars. Euh... Mais ce qui est sympa avec lui c'est que... Voilà. Il faut avoir un petit brawler quand même. OP, Korakor, ça peut être pas mal. C'est pas qu'on avait pris Edgar avant mais c'est quand même mieux encore. Et là on a le choix. Le fameux choix. Arcade contre Tic. Maintenant il t'a dit c'était obligé d'en prendre un des deux. Mais genre... Vas-y. Tic. Je pense que c'est bien. Du coup ça part sur Tic. Logique. Mais moi en vrai j'aime bien un Tic. Sur des maps... C'est sympa Tic. Ok. Un choix en 4 sur de la mythique. Jean, Byron, Mr P et Squeak. Squeak ou... Ouais Squeak hein. Squeak est vraiment bien aimé. Beaucoup de pression. Il est hyper agréable en ce moment. Moi j'adore. Avant je l'aimais pas. Maintenant je l'aime beaucoup. Partez sur un Squeak pendant qu'il est encore OP. On continue. Ok. Epic. Grom, Pam, Poly et Nani. France Poly hein. Allez. La Poly fait son apparition. Elle est très jouée à haut niveau. Elle migue. Elle met des claques. Et on arrive sur la troisième ou quatrième légendaire. Je crois que c'est la quatrième maintenant. Euh... Léon, Emery, Ambre, Meg. Vous aimez le hot zone Meg mais sinon ouais. Voilà. Donc Emery quand même devant Léon. Euh... C'est une question de goût. Ça se voit. Question de goût. Choisissez entre les deux. Moi c'est vrai qu'en goût j'aurais pris Emery. Mais je sais que la plupart des gens ils auraient pris Léon. J'imagine dans les commentaires c'est plus la team Léon mais... Mais moi je partage ton goût. Ensuite on a Arcade qui est imposé donc c'est bien. Ils nous l'ont fait passer mais très tard. Voilà vous aurez Arcade. C'est le moment où vous aurez dit j'ai fait 430 jetons pour avoir un brawler que je vais quasiment pas jouer pour l'instant. Enfin moi je joue jamais personnellement parce que ça me saoule. Euh... Ensuite on se retrouve avec Pam, Grom, Nani et Bonnie. Bonny mais après Bonnie c'est un peu pas marrant à jouer. Non moi j'aime pas du tout. Je dis ça pour les autres. Je pense Nani hein. Nani pour le plaisir du jeu les gars c'est voté. Ok Nani débloqué, voilà. Bon on pense à l'autre. Et on revient sur une légendaire. Donc là d'un seul coup ça... Et Chester apparaît. Donc on a Léon, Ambe, Meg, Chester. Donc c'est les 4 dernières je crois du coup là. Pas quand même Léon je pense. Allez Léon il faut qu'au bout d'un moment il soit là quand même. Le bon petit Léon 3800. Ça coûte cher hein. Ça coûte cher. On a plus les moins 50%. Ça prend du temps les gars. Et euh... Donc il faut quand même... C'est des choix importants ça. Pam, Grom, Bonnie. Le prochain choix. Ah papa c'est tout de suite puissant. Bonnie, Bonnie je pense. Bonnie pour sa puissance. C'est parti. Déblocage de Bonnie. 11 sur 13. Il nous reste 2 épiques. Martin on approche. On arrive au bout hein je pense hein. Et oui sûr là. Jean, Byron, Monsieur M et Wally. Peut-être Byron hein. Peut-être Byron. Allez. C'est parti pour un Byron qui fera du soin. C'est des dégâts. Bah là ils sont en heure de gloire hein le Byron. On va retrouver un brawler épique avec un choix entre Pam et Grom. Je pense que Grom il est là. Il est là Grom hein. Il est dans la méta les gars. Grom il est dans la méta encore hein. Faut le jouer. Donc voilà. Ça c'est fait. Ensuite débloquer un brawler mythique. On se retrouve avec... Ah mais il y a Grey maintenant qui est apparu. Grey, Wally, Monsieur M et Jin. Après Grey ou Jin ouais peut-être Grey quand même. Ouais ouais quand même Grey. Bon après on est censé l'avoir eu gratuitement. Mais ceux qui viennent de commencer après l'avoir eu gratuitement. Peut-être que voilà. Ils sont dans ce cas là. Nouveau brawler légendaire. Ça enchaîne les légendaires. Ambre, Meg et Chester. Ça y est là on arrive. Chester est plus drôle mais Ambre est plus fort. Ah. Donc si vous voulez de la puissance vous partez sur Ambre. Chester a eu son heure de gloire. Il a été Murphy donc c'est trop tard les amis. Ça va être Ambre. Ok donc on va retrouver une finale intéressante. Ensuite on va se retrouver avec Pam imposée. Donc c'est bon maintenant Pam elle est là. Voilà. On a peut-être moins de choix. 13 sur 13. On a fini les épiques. On arrive avec les mythiques. Avec un choix qui va se réduire entre Jin, Monsieur M et Wally. Jin, Monsieur M et Wally. Jin quand même au final. Et vous aurez pris Jin. Voilà. Le petit Blarod il arrive en fin de game. Voilà. Tac. Nouveau brawler légendaire. Tu imagines le match je pense. Mec et Chester. Donc Mec va finir à la fin au final. Ouais je pense. Ok. Donc si vous avez encore du jeton. Ça part sur Chester. Voilà. Déblocage de Chester. 6 sur 7. Donc vous êtes à la fin. Vous avez compris que Mec sera le dernier brawler à débloquer actuellement. La plus mauvaise légendaire du moment. Monsieur M Wally. Du coup ça va être Wally sans hésiter j'imagine. Ouais je pense. Les choix sont plus faciles à la fin les amis. Voilà. On arrive. On arrive. Wally. On arrive. On a fini. Mais c'est long de débloquer. Rien que d'en parler. T'as vu le temps que ça va prendre. Imagine le faire en vrai. Du coup Mec se débloque automatiquement. Après il n'y a pas eu de choix. Voilà. Voilà. Vous avez attendu tout ça pour ça. Pour avoir Mec. En fin de compte. Et après. Vous débloquer automatiquement Monsieur M. Et là je pense que. Ah non il en reste une. Il en reste une. Comment ça se fait qu'il en reste une. On a raté qui. D'accord. Et là maintenant on a fini. Et après vous êtes parti pour la gloire. Les amis. Cette vidéo a été quand même. Voilà. Une petite vidéo complète. Si vous voulez qu'on vous fasse la même chose sur les chromatiques. Ça sera peut-être plus rapide. Voilà. N'hésitez pas. Il y a pas de choix. Voilà. Moins de choix. Dites-le en commentaire. Ça vous intéresse. Petit pouce bleu. Merci Martin. A la prochaine. Ciao ciao.